Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous expliquer comment jailbreaker vos appareils 32 bits sous iOS 9.3 jusqu'à iOS 9.3.5 donc moi je vais le faire sur mon iPod touch de cinquième génération qui tourne sur iOS 9.3.2 et donc tout ce dont vous aurez besoin c'est d'un fichier IPA donc pour le télécharger vous allez vous rendre sur mon site internet qui sera en description de vidéo dans l'onglet lien de téléchargement jailbreak iOS 9.3 jusqu'à iOS 9.3.5 32 bits vous cliquez dessus une fois que c'est fait ici vous aurez la liste des appareils compatibles donc vous cherchez bien votre votre appareil et donc là vous avez télécharger l'IPA donc vous cliquez sur le petit bouton que je vous ai mis ici télécharger l'IPA donc vous cliquez dessus donc ici vous aurez une pub donc vous attendez le laps de temps qui vous est dit donc deux secondes une seconde voilà vous cliquez sur skip this ad et là on fait annuler donc là dans votre lien de téléchargement vous aurez mixtape player donc vous voyez que c'est un fichier IPA on va mettre la fenêtre de côté je vais afficher mes icônes voilà le fichier téléchargé donc pour que ce soit plus simple moi je vais le mettre sur mon bureau donc je le prends ça n'a pas marché je vais aller voir dans mon finder voilà donc je le mets sur mon bureau et ensuite vous allez lancer cidia impactor voilà donc vous voyez que là mon ipod touch est branché donc cidia impactor le reconnaît immédiatement une fois que c'est fait vous allez tout simplement mettre le fichier IPA dans cidia impactor vous lâchez et là on va vous demander votre adresse email vous cliquez sur ok puis votre mot de passe apple voilà vous cliquez sur ok et maintenant vous allez plus rien toucher ni à votre ordinateur ni à votre appareil 32 bits donc vous allez regarder votre appareil et jusqu'à ce qu'il y ait l'application qui se télécharge sur votre pas sur votre écran d'accueil voilà donc là maintenant l'application est téléchargée et si vous essayez de l'ouvrir voilà ce qui va se passer donc on va vous dire que le développeur n'est pas approuvé donc vous cliquez sur annuler et là vous allez aller dans vos réglages dans général vous descendez tout en bas dans la section profil et périphériques puis vous allez chercher l'adresse mail qui est juste ici donc vous faites faire confiance se fier voilà une fois que c'est fait vous pouvez ouvrir l'application voilà donc là vous voyez que moi ma fenêtre sera un appareil est déjà de gel break et j'ai s'il ya juste ici seulement si j'essaye de l'ouvrir voilà il saute donc j'ouvre home depot et là vous avez une belle gel break donc vous ce sera une ligne vous disant go gel break ou prépare fort gel break donc vous cliquez dessus et là voilà ce qui va se passer donc là vous allez choisir la première ligne en bleu ici une fois que c'est fait voilà ce qui se passe donc là vous voyez que il est en train de mettre à jour les paquets de cidia et donc une fois que c'est fait votre appareil redémarre comme ceci donc vous attendez que votre appareil redémarre voilà donc là vous voyez que j'ai que j'avais déjà un truc de télécharger voilà donc là vous voyez que j'avais déjà un truc de télécharger là votre week sont de nouveau fonctionnel j'en avais télécharger quelques-uns et donc là vous pouvez ouvrir c'est il ya et donc télécharger tout votre week favori voilà donc là vous voyez que c'est il ya est opérationnel vous avez vos sources donc ici là juste là c'est la mienne voilà ici c'est la mienne vous voyez que vous pouvez télécharger des tweets donc moi j'ai installé cela voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet qui s'affiche à l'écran et qui sera également description de vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut et et Sous-titrage ST' 501